Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être à nouveau ce soir dans la présence de notre Dieu et Père. Et nous savons que chaque fois que nous venons en sa présence, il nous bénit. Ainsi, chacun de nous ce soir doit s'attendre à beaucoup de bénédictions. Non, vous ne recevez que ce que vous croyez, dit Frère Manat. Amen. Si vous croyez que ce soir vous serez béni, vous serez béni. Si vous croyez, si vous êtes malade et que c'est le moment pour vous d'être guéri, vous serez guéri. Si vous avez une situation et que vous croyez de tout votre cœur que Dieu va résoudre votre problème, il le fera ce soir. Amen. Parce que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. C'est par la foi que les anciens ont vaincu. C'est par la foi qu'ils ont réussi à vaincre des royaumes, à vaincre des fauves, à vaincre du feu. Amen. Si eux qui étaient sous le sang des boucs ont réussi à vaincre par la foi, à combien de plus fortes raisons nous qui sommes sous le sang de la lune de Dieu, le sang rédempteur, le Saint-Esprit de Dieu, le message de l'heure. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez? Alléluia. 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 Amen. Nous voulons dire un mot de prière. Tu es grand Seigneur notre Dieu. Tu es vraiment un Père merveilleux. Amen. Nous avons vu des bons Pères dans le monde qui prennent soin de leur famille, qui s'appellent de leurs enfants. Oui, ils excellent, c'est vrai, mais tu es au-dessus de tous les Pères, parce que tu es un Père qui prend soin de ses enfants à tous égards, et qui n'est jamais défait, qui n'est jamais à coup, qui n'est jamais défaillant. Que ton Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur, parce que tu nous as rassemblés ce soir, non pas autour d'un festin de mains naturelles et de boissons enivrantes, mais tu nous as rassemblés autour de la table de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, là où il y a les mains les plus délicates. Merci Seigneur pour le glorieux repas en sept plats que tu nous as réservés. Et nous voulons ce soir nous asseoir à tes pieds, festoyant avec toi dans la parole de ce jour. Et nous croyons Seigneur que les bénédictions vont tomber sur ton peuple comme une pluie de la guerre saison. Laisse simplement que chaque frère croie ta promesse, qu'il ouvre son cœur et qu'il s'attende à ce qu'il désire. Sois béni parce que tu nous exaustes. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes ici ce soir pour partager le pain de vie. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui. En réalité, cela signifie l'homme ne vivra pas de petit pain seulement. Amen. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Amen. Alléluia. Alléluia. Et si vous vivez ainsi dit le Seigneur, alors l'ennemi ne peut pas vous battre. Amen. Vous devenez imbattable, increvable, invincible. C'est pourquoi le prophète nous dit que vous êtes un hommeur tout-puissant. Amen. Parce que l'homme n'y pourtant vit en vous. Quand vous parlez, ce n'est pas vous qui parlez. C'est lui qui parle au travers de vous. Quand vous demandez, ce n'est pas vous qui demandez. C'est son Saint-Esprit qui demande au travers de vous. Et quand c'est le Saint-Esprit qui intercède, vous pouvez être certain que l'exhaustement est là. Amen. Nous disons Amen à ça. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire deux portions de l'Écriture. Nous lisons d'abord dans Matthieu chapitre 6, du 24e au 34e verset. Matthieu chapitre 6, du 24e au 34e verset. Ensuite, nous lirons Ésaïe 40, verset 30e au verset 31e. Ésaïe 40, de 30 à 41. Nous commençons par la première lecture, Matthieu 6, verset 24. Il est écrit. « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. » C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissons, et ils n'amassent rien dans l'air. Votre Père Celeste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? La réponse est la somme. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment se croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Si Dieu revêt ainsi l'air des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetés au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ésaïe 40, 30 à 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancèlent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Veuillez vous asseoir bien-aimés. Nous avons lu deux merveilleux textes de ce livre sacré. Dans le premier texte, celui de Matthieu, nous avons lu que Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Il n'y a donc pas de raison de se plaindre. Amen. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est ça, c'est ça. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Et il dit ne vous inquiétez même pas. Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. À chaque jour suffit. Amen. Frère Branham aimait dire. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Amen. Mais je sais que toi, tu tiens le lendemain. Amen. Et si Dieu, qui te tient dans sa main, tient aussi le lendemain, mais tu es heureux. Tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à t'inquiéter, tu peux simplement entrer dans le repos et faire confiance au Père. Amen. C'est pourquoi le prophète de Dieu, c'est pourquoi le prophète de Dieu, Esaïe, dans l'Ancien Testament, nous dit que les adolescents peuvent flétrir, perdre leur force. Et les jeunes gens peuvent faner comme l'herbe des chants. Mais ceux, dites amène à soi. Mais ceux qui se confient, qui ont confiance, qui se reposent en éternel, remouvellent leur force. Alléluia. Ils, ça veut dire qu'ils peuvent dépenser, dépenser, dépenser des forces. Amen. Mais quand ils rentrent au Père, c'est comme Père Abraham, le Saint d'Elohim, pour têter un peu du lait maternel de Esaïe. Ils renouvellent leur force. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mes amis, j'ai un petit sujet ce soir. Je ne sais pas. Je sais, je sais ce que vous attendez. Dans une grande maison où il y a beaucoup d'enfants, on ne prépare pas toujours que des nourritures solides, solides. Ah non, quelquefois, c'est le pépé soupe, comme nous on l'appelle ici. C'est la soupe. Quelquefois, on fait un petit bouillon. Quelquefois, on fait simplement des fluidités. C'est léger. C'est léger. Mais c'est bon. C'est bon. Alors ce soir, nous allons manger léger. Amen. Mais c'est bon. Amen. Parce que toute la parole de Dieu est bonne. Amen. Maintenant, vous pouvez dire, oh non, non, c'est pas bon. Ça veut dire que vous avez un problème de goût. Votre organe de goût a des problèmes. Parce que même quand c'est succulent, dans votre bouche, c'est fade. Mais les aiglons savent apprécier de la chair fraîche. La chair fraîche, sanglante. Amen. L'aigle ne mange pas la nourriture d'avant-hier. Il ne mange pas la nourriture d'hier. Il mange la nourriture de maintenant. Amen. Maintenant, ça peut être un bon lapin. Tout petit, mais bien beau. Ça peut aussi être un brûle tout entier. La mère aigle va se soulever, s'envoler avec. Frère du rocher, rencontrer ses enfants. Et ce soir, la mère aigle plane ici. Il est prêt à te donner le besoin de ton père. C'est à toi d'appeler. Frère Branham dit, et c'est de ce que nous allons parler ce soir. Frère Branham dit, que Dieu ne vous donne que ce que vous croyez. Amen. Ce que vous croyez ce soir, vous allez l'avoir. Amen. Et quelqu'un a dit, vous appelez tout ce que vous imaginez. Oui. Amen. Or, la foi commence par l'imagination. Amen. Vous pensez à quelque chose. Alors, le désir va vers cette chose. Parce que vous en connaissez l'importance. Amen. C'est là que le cœur commence à soupirer après cette chose. Il dit, Seigneur, je veux ça. Seigneur, ajoute encore. Oh, j'aime cette viande-là. Vraiment, elle est tendre dans ma bouche. Père, donne-moi encore un gros morceau. Amen. Et le père est content de voir comment les enfants mangent bien. Et alors, il donne à chacun selon son désir, son besoin. Dieu soit loué. Amen. Nous voulons parler ce soir sur le thème, nos inquiétudes. Notre thème de ce soir, c'est nos inquiétudes. Et notre sujet, mon sujet de ce soir, c'est le principe de l'autodestruction par des pensées négatives. Le principe de l'autodestruction par des pensées négatives. Nous nous faisons parfois des inquiétudes. Nous nous faisons parfois des soucis. Nous nous lamentons. Nous pleurons. Nous gémissons. Nous crions à Dieu. Parce que nous sommes incertains. Nous n'avons pas d'assurance. Nous ne savons pas. Alors, je veux, ce soir, vous montrer, bien-aimés frères et sœurs, que c'est un principe, les inquiétudes, c'est un principe que Satan vous permet d'utiliser pour vous dire vous-même en vous faisant des pensées négatives. Amen. C'est un principe d'autodestruction par des pensées négatives. Commençons par... C'est un petit entretien, n'est-ce pas? Pour édifier la foi des enfants de Dieu. Commençons un peu par parler d'inquiétude. C'est quoi l'inquiétude? En fait, l'inquiétude est un trouble. C'est une agitation de l'esprit. L'esprit est agité. L'esprit est troublé. Vous n'arrivez pas à repositionner l'essence de votre esprit. Vous n'arrivez pas à calmer votre esprit et à le mettre dans un arbre de paix. Alors, vous êtes inquiets. C'est quoi l'inquiétude? L'inquiétude est une absence de tranquillité. Vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas dans le repos. Vous vous interrogez. Vous êtes un peu comme perdu. Vous êtes agité. L'inquiétude, c'est l'état de quelqu'un qui est agité par la crainte, l'incertitude ou qui manifeste de l'appréhension. Quelqu'un est agité dans son esprit parce qu'il a peur. C'est la crainte, c'est la peur. Quand on a peur, on ne peut pas être tranquille. Quand on a peur, on ne peut pas être dans le repos intérieur. Quand on a peur, l'esprit s'agite. L'incertitude aussi amène l'inquiétude, comme nous le disions dans un instant. C'est l'état de quelqu'un qui manifeste de l'appréhension. Il s'interroge, il ne comprend pas très bien, il ne voit pas très bien l'issue. Il appréhende des choses qu'il s'imagine parfois dans son esprit. L'inquiétude a beaucoup de synonymes. Et nous allons en citer quelques-uns. Peut-être par ordre de gré. Parce que l'inquiétude peut partir des choses triviales et aboutir à un drame pour ne pas même dire à une tragédie. L'inquiétude peut pousser un homme à la tragédie. L'inquiétude peut être appelée souci. Ça peut être appelé appréhension. Ça peut être appelé oppression. Vous êtes inquiet. C'est comme si votre cœur se resserre au-dedans de vous. À certains moments, c'est comme s'il veut éclater. C'est l'alarme. Vous avez des alarmes. Vous craignez à tout moment que quelque chose arrive. On appelle encore ça l'anxiété. Tout ça, c'est l'inquiétude. On peut l'appeler à un degré plus haut l'angoisse. Vous avez une peur bleue qui vous fait trembler. Ça peut aller plus loin. Ça peut devenir l'effroi. Là, vous ne dormez plus. Ça peut encore aller plus loin et devenir l'épouvante. Alors, c'est comme si les nerfs vont craquer. C'est comme si vous allez perdre vos sens. L'inquiétude, c'est la crainte, c'est la frayeur, c'est la peur, c'est même la terreur. Quand vous ressentez ces choses, vous avez de l'inquiétude. Mais, nous voulons dire que l'inquiétude est une maladie. Parce que quand vous êtes dans l'angoisse, c'est une maladie. Quand vous avez peur, c'est une maladie. Vous savez ce que Frère Branard dit. Il dit la chose, la plus grande chose qu'il a vue, qui malmène et tourmente l'église de Dieu aujourd'hui, c'est la peur. Les gens ont peur. Ils ont peur de tout. Ils ont tellement peur qu'ils ont même peur d'avoir peur. La peur envahit tout le monde. Donc, l'inquiétude qui est une maladie, une maladie de l'esprit, a une origine. Et comme toute maladie, l'origine, c'est le diable. Frère Branard dit que Dieu ne jette jamais la maladie sur personne. C'est Satan qui apporte la maladie. Et Frère Branard dit, le royaume de Satan apporte les maladies, mais le royaume de Dieu a le devoir de les chasser. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Nous ne sommes pas ici ce soir dans une balade de santé. Nous sommes ici ce soir dans une bataille rangée. Parce qu'il y a en face de nous une armée qui apporte les maladies, les troubles, les anxiétés, les angoisses, les terreurs, les peurs. Et nous, nous devons, et nous avons le pouvoir de les chasser. Alors ce soir, nous voulons les chasser de nos frères. Nous voulons les chasser de nos soeurs. Nous voulons les chasser des enfants de Dieu. Toute peur doit être chassée. Il faut que l'enfant de Dieu, le fils ou la fille de Dieu, soit dans l'assurance. Qu'il sache où il se tient et qu'il sache qui il est. L'inquiétude vient par l'ignorance aussi, mais je vais y arriver. Toute maladie, qu'elle soit morale, physique, psychique ou spirituelle vient de Satan. Et si l'inquiétude est une maladie, ça veut dire que son origine est de Satan. Et si son origine est de Satan, l'apôtre Paul nous a déjà dit que le fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Et si nous sommes de son armée, notre objectif c'est de détruire les œuvres du diable. Notre prophète nous dit dans Démonologie, domaine physique, au paragraphe 18, il dit souvent, on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliénation mentale. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne pensent pas comme ça. Beaucoup de gens ne savent pas qu'un fou là-déhors, quelqu'un qui est aliéné, peut être un vrai fils de Dieu qui va au ciel. Amen, Amen, Yes, Sir. Frère Branham continue. Il dit, voyez, c'est exact, ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est une maladie psychique, ça n'a rien à voir avec son âme. C'est un tourmenteur. Ce démon, c'est un tourmenteur. Voyez-vous, quelque chose qu'il est tourmenteur. Amen. Paragraphe 19. Or, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. Amen. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Amen. Aucune maladie ne vient de Dieu. Même les mots de tête ne viennent pas de Dieu. c'est moi qui dis. Parfois, Dieu permet que Satan vous inflige une maladie. Oh, dites Amen. Dieu peut permettre que Satan vous frappe. Oui. Qu'il vous jette une maladie. Seigneur. Comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu. Oh. Alléluia. Oui, monsieur. c'est comme je disais l'autre matin, je pense que c'était dimanche matin. Pour les frères et les sœurs qui ne payent pas leur dîme correctement. Amen. Dieu, il vient chercher sa dîme. Il va envoyer Satan. Il va laisser Satan vous flanquer une maladie qui va durer des mois et des années. et toute l'église va prier. Rien n'y fera. Oui. Reviens donc en arrière. Commence à voir si tu n'as pas laissé Dieu quelque part. Reviens en arrière. Tu vas le retrouver là où tu l'as laissé. Corrige et reprends la route. À ce moment, tout est à mort. Amen. 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 Quand vous avez désobéi. Frère, madame, dit Dieu laissera Satan vous flanquer une maladie pour vous ramener. Cette maladie va vous obliger. Frère, madame, dit que quand nous sommes malades, Dieu veut que pendant que nous sommes couchés sur le dos, que nous regardions vers le ciel. Amen. Oui. À ce moment, tu vas crier au Seigneur. Au Seigneur. Oui, c'est ça que papa voulait, que tu reviennes à la maison. Non, pas que tu sois perdu. Il ne voulait pas que tu sois détruit. Non. Son objectif, c'est que tu reviennes à la maison et que tu occupes ta position. Amen. Amen. Mais la maladie au départ, elle est venue de Satan. Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse croire que Dieu, notre Père Céleste, soit l'auteur de quelque chose comme la maladie et la mort ? Eh bien, non. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Dieu permet, Dieu permet la mort à cause de la désobéissance. Dieu permet la mort. Comme un écrivain l'a dit, la mort, tout ce qu'elle peut faire, Dieu l'a attelée à une voiture et elle nous tire pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Incroyable. mais le mot mort veut dire séparation. Vous m'avez déjà entendu dire que la mort n'existe pas. Non, non, la mort n'existe. C'est un mot qu'on emploie pour exprimer la séparation. C'est un mot qu'on utilise comme ça pour parler de la séparation. mais la mort, mort n'existe pas parce que tout ce qui existe c'est ce que Dieu a créé. Mais Dieu n'a jamais créé la mort. Mais l'homme utilise ce mot pour exprimer quelque chose qu'il veut dire. La mort n'existe pas. Les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres c'est l'absence de la lumière. Dieu n'a pas créé les ténèbres. Dieu n'a pas créé la mort. Et tout ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas parce qu'il n'y a pas un deuxième créateur. C'est comme lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte et alors qu'ils se dirigeaient vers la mer rouge. La colonne de feu est venue s'interposer entre l'armée égyptienne et les enfants d'Israël. Alléluia. Dieu est descendu pour sauver son peuple. Mais du côté d'Israël il y avait la lumière. Du côté de l'Egypte il y avait des pestes ténèbres. Est-ce qu'il y avait une colonne de ténèbres? Non monsieur. Il n'y avait que la colonne de feu qui est la colonne de lumière. Mais quand vous rejetez la lumière de Dieu vous êtes dans l'absence de lumière. C'est ça qu'on a appelé les ténèbres. Quelqu'un dit amène à ça? Amène. Alors écoutons encore le prophète. Vous aimez le prophète je le sais. Amène. Dans la plus grande bataille jamais livrée au paragraphe 341 Frère Branham dit l'armée de Satan apporte des maladies. Amène. C'est ce que Satan est. Il est un destructeur. Satan le royaume entier de Satan c'est la maladie la mort et le chagrin et les contrarietés et l'inquiétude tout ça vient de Satan. Amen. Et comme nous parlons d'inquiétude vous voyez donc l'origine de l'inquiétude. Dites amène. Amen. Merci. Mais si nous connaissons l'origine de la maladie essayons aussi de parler des causes nous savons maintenant d'où vient l'inquiétude mais quand l'inquiétude vient qu'est-ce qu'elle provoque chez nous venant de Satan Frère Branham dit dans cette citation que je viens de lire la plus grande bataille jamais livrée 341 il dit Dieu c'est la vie la foi la joie la paix de ce côté-ci voyez Satan là-bas c'est la maladie c'est la mort c'est le chagrin les contrarietés de l'inquiétude mais de ce côté-ci Dieu sert la vie la foi la joie la paix oh alléluia oui mes frères alors quand une maladie vient quand par exemple vous avez ce qu'on appelle la fièvre les hommes de la médecine disent que la fièvre n'est pas une maladie mais la fièvre est la conséquence d'une maladie quand vous avez une maladie comme le palu comme la grippe cette maladie provoque en vous des réactions elle se manifeste sous une certaine forme et quelles sont les manifestations ou les causes de l'inquiétude on peut prendre ça comme une petite chose je vous assure il vaut mieux mille fois avoir la grippe que d'avoir l'inquiétude parce que les hommes de science ont des comprimés la chloroquine va guérir ça artémésien va guérir ça et d'autres maladies vont guérir ça je veux dire vont soigner ça parce que c'est Dieu seul qui guère mais les comprimés ne guérissent pas l'inquiétude vous allez à l'hôpital vous avez beaucoup d'inquiétudes vous avez l'esprit agité on va vous donner des somnifères des pseudos somatiques pour que vous dormiez et que vous oubliez mais quand vous vous réveillez madame inquiétude est à vos trous il y en a qui ne vont pas à l'hôpital ils vont au bar juste à côté ils prennent 10 ou 15 bouteilles de bière et puis ils sont dans un état second ils sont sous ils pensent qu'ils ont oublié laissez que l'effet de l'alcool s'en aille l'inquiétude revient l'inquiétude a des causes on va arriver on va arriver aux manifestations mais je veux d'abord parler des causes ce qui provoque l'inquiétude premièrement c'est l'ignorance il y a une situation qui se présente et tu ne sais pas comment résoudre ton problème et pour toi il ne fait que s'aggraver et tout de suite Satan le maître de cette maladie va te montrer au bout là-bas un mirage vous savez ce que c'est qu'un mirage lorsque vous êtes sur le goudron et qu'il fait chaud que vous rouliez en voiture ou que vous soyez à pied vous voyez quelquefois vous voyez devant vous loin là-bas comme une nappe d'eau c'est comme s'il y a de l'eau sur la route non il n'y a pas d'eau sur la route c'est un mirage ce n'est pas une vision réelle c'est une vision de l'esprit une imagination alors Satan vous montre un mirage il dit si l'affaire si continue comme ça tu es un homme mort c'est fini pour toi regarde tel va dire quoi l'autre va penser quoi les autres qu'est-ce qu'ils vont faire et même tu ne sais pas peut-être tu t'iras en prison peut-être qu'on va te faire ceci ou on va te ton cas est désespéré c'est fini pour toi ça c'est l'oeuvre de Satan et quand il te montre ce mirage c'est comme si tu es en train de rouler à 150 à l'heure sur une route et tu tu vois comme si la route là ne continue pas comme si elle est coupée et que après la route c'est un c'est une falaise là tu vas mourir avant d'arriver là-bas pourquoi ? parce que tu ne connais pas cette route là tu ne sais pas que malgré ce que tu vois c'est simplement une pente qui descend qui fait que tu ne vois plus le devant de la route mais quand tu vas arriver là la voiture va descendre et elle doit continuer son chemin tranquillement c'est un mirage et beaucoup de nous chrétiens comme les gens du monde nous nous arrêtons à ce mirage que Satan veut bien que nous puissions voir c'est l'ignorance c'est pourquoi je dis toujours la connaissance c'est la puissance celui qui connait il est fort il est puissant je prends l'exemple de Jacob parce que Jacob connaissait il a dupé la balle de A à Z lui qui est venu avec Shemna un bâton à la main il est rentré avec presque tous les troupeaux de Laban pourquoi il avait la connaissance et Laban avait bien la deuxième cause parmi les causes que nous avons citées il peut y en avoir d'autres la deuxième cause des inquiétudes que nous nourrissons c'est le doute la situation est grave elle semble être intenable tu as prié rien n'arrive à un moment donné tu commences à désespérer ça veut dire que le doute entre la foi qui n'a pas de limite la foi qui croit même quand tout semble être perdu n'est plus là maintenant ce qui t'arrangerait c'est ce que tu vois ce que tu entends quelqu'un qui pourrait venir te dire oui oui je connais la solution je vais t'aider et à ce moment tu vas t'abandonner entre les mains de n'importe qui pour faire n'importe quoi pourquoi parce que tu as douté de la promesse de Dieu parce que toi qui es chrétien tu sais qu'il y a des promesses dans la Bible et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouverais Dieu a une promesse pour toi parfois tu lis même parfois tu te souviens même mais tu te dis que au niveau où j'en suis là il ne me reste que deux heures est-ce qu'en deux heures je vais pouvoir combler tout ce vide tout ce trou je vais faire comment il y a même personne qui veut m'aider alors le doute entre et quand le doute entre la foi c'est le passage parce qu'il n'y a pas de doute dans la foi les deux sont diamétralement opposés c'est pourquoi William Branham nous a dit que l'âme n'a qu'un seul sens ou c'est le doute ou c'est la foi si la foi n'est pas là c'est le doute qui est là ne me dites pas non il n'y a même pas de doute non il y a le doute si la foi n'y est pas et alors quand le doute entre et prend les règles de ton char tu es sûr que la foi n'est plus là alors tu rentres dans les inquiétudes tu commences à crier à te lamenter tu commences à te plaindre parfois tu cherches même à te suicider beaucoup se jettent au bruit ici la troisième chose allons vite la troisième chose qui est à l'origine qui est la cause l'une des causes de l'inquiétude c'est l'incertitude quand on n'est pas certain quand on n'a pas d'assurance quand il n'y a pas la conviction disons peut-être un homme qui est marié ou une femme qui est mariée son mari sort il n'est pas certain de sa femme ou elle n'est pas certain de son mari qu'est-ce qui va se passer le pasteur pasteur satan va venir l'aider l'exhorter oh je suis venu te visiter comment ça va ça va où est ton mari il est sorti ah ton mari aussi toujours sorti toujours sorti il cherchait même quoi non il doit y avoir quelque chose il faut que je trouve ça tu es incertaine maman ou toi papa vous êtes incertain vous n'avez pas d'assurance vous n'avez pas de confiance parce que si cette femme a confiance en son mari elle ne va pas s'imaginer que son mari va faire des choses sur son dos peut-être qu'il est avec des amis peut-être qu'il est encore au lieu de service peut-être que peut-être que à la rigueur elle peut prendre le téléphone et dire chérie c'est comment tu ne vas pas rentrer tu es encore au lieu de service il dit oui j'ai un travail à terminer après ça je vais revenir ok fais vite tu sais que la ville n'est pas bien elle a de l'assurance elle a confiance en son mari il a confiance en sa femme mais quand vous n'avez pas confiance quand vous nourrissez toujours des pensées des idées des imaginations bizarres vous êtes en train d'aller vers un ravin les incertitudes sont aussi une des causes de l'inquiétude je vais citer une dernière cause il peut en avoir d'autres mais je vais me limiter à quatre la quatrième cause que je vais citer de l'incertitude c'est l'insatisfaction quand on n'est pas satisfait on a toujours des inquiétudes peut-être qu'un monsieur quand il rentre il vous donne seulement 10 000 francs pour la semaine ah 10 000 il me donne 10 000 je vais faire comment avec 10 000 peut-être que c'est tout ce qu'il a non 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 il me donne 10 000 francs pour une semaine qu'est-ce que je peux faire avec 10 000 francs nous avons deux enfants et puis on va manger 10 000 francs comment non 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 moi je je ne peux pas fonctionner avec 10 000 vous voyez où ça va et de fil en aiguille ça va devenir un gros problème à la maison monsieur a 10 000 il te donne 10 000 prends d'abord 10 000 travaille avec 10 000 quand 10 000 seront finis dis lui que papa 10 000 sont déjà finis on fait comment peut-être que lui-même il sait que 10 000 francs c'est bien pour une semaine mais il n'a pas plus peut-être mais il se bat il va chercher s'il trouve encore 5 000 il va ajouter amen mais dans ce cas maman n'est pas satisfaite parfois c'est papa qui n'est pas satisfaite je ne comprends même pas cette maison il se le dit lui-même je ne comprends pas cette maison chaque semaine je donne 40 000 et on ne peut pas manger à sa fin non je comprends qu'est-ce que ma femme fait avec l'argent regarde ce que je mange hier j'ai mangé le tapioca aujourd'hui je mange la banane à l'accès mais ce n'est pas normal il n'est pas satisfait mais au lieu de poser son problème pour que il puisse maman puisse lui expliquer la raison de ça et que tous tous les deux ils puissent trouver une solution non il a des inquiétudes il y a quelque chose qui ne va pas il faut il faut il faut et comme nous avons dit comme c'est une maladie elle peut conduire à un train ça peut faire des bagarres ça peut faire du divorce ça peut aller même jusqu'à la tragédie parce que dans cette bagarre quelqu'un peut prendre comme on a l'habitude d'entendre dans le monde quelqu'un prend même la pierre il cogne sur la tête de l'autre et c'est la mort tu vas regretter mais c'est trop tard et pourquoi ? à cause de tes inquiétudes nous avons dit que les inquiétudes ont aussi des conséquences nous allons essayer d'aller vite parce que je ne veux pas vous retenir très longtemps les inquiétudes ont aussi des conséquences et des conséquences graves nous avons déjà dit que l'inquiétude est une maladie grave de l'esprit c'est une psychopathie une maladie de l'esprit quand c'est une maladie physique on peut regarder et voir que le bras a gonflé on cherche quelque chose un baume une pommade qui peut aider quand tu as mal à la tête on voit comment les yeux sont rouges les nerfs sont tendus on cherche quelque chose on te donne mais tu as des inquiétudes ce n'est pas au niveau du corps c'est au niveau de l'esprit et ça peut t'amener loin parfois jusqu'à la folie et c'est un des numéreux quelques conséquences quand vous êtes inquiet vous êtes contrarié donc vous souffrez de contrariété quand vous êtes inquiet vous faites des complexes soit des complexes de supériorité soit des complexes d'infériorité quand vous êtes inquiet vous avez des soupçons ça dépend de ce qui vous met dans l'écriture vous avez des alarmes vous avez des anxiétés vous avez de l'oppression nous en avons parlé vous avez des appréhensions vous avez de la nervosité vous devenez nerveux tendu parfois il y en a qui deviennent comme des scies des scies électriques quand vous avez vous êtes dans l'inquiétude vous avez des détresses des angoisses de l'effroi la crainte la frayeur l'épouvante la peur la terreur vous devenez paranoïaque vous avez la paranoïaque c'est à dire une psychose caractérisée ça peut vous conduire jusqu'aux hallucinations c'est à dire que vous avez les yeux ouverts et vous voyez des choses que les autres ne voient pas parfois vous vous imaginez que vous avez vu votre mari qui vient de passer dans la voiture là avec une femme parfois vous vous imaginez que votre femme quand elle non 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 elle c'est comme si c'est elle qui a pris mon argent que j'avais laissé dans la fête parce que l'autre jour je l'ai vu passer mais attends ce n'est pas elle qui vient de passer là comme ça non ce n'est pas elle c'est ton imagination comme ça tu vois des choses c'est comme si elles sont réelles mais c'est le fruit d'une imagination exacerbée les hallucinations nous avons dit que ça peut aller jusqu'à l'aliénation d'esprit ça peut aller jusqu'à la démence ça peut aller jusqu'à la folie et ça peut aller jusqu'à la mort dans le livre des Proverbes au chapitre 12 et au verset 25 le sage Salomon dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas mais une bonne parole le réjouit quand tu as l'inquiétude tu es abattu tu es comme dans un nuage sombre noir tu es comme perdu dans une forêt où tu ne connais aucune issue William Branagh nous dira dans le message de témoignage prêché le 2 septembre 1953 au paragraphe 63 il dit ceci vous est étrange n'est-ce pas et ce qui vous rend si confus il est dans la ligne de prière je pense ou alors il est en train de parler à quelqu'un et ce qui vous rend si confus vous souffrez de nervosité de toute façon c'est là votre problème croyez-vous qu'il lotera de vous c'est à cause de votre âge et à ce moment il n'y a probablement qu'un seul remède pour vous c'est Christ voilà une dame qui est en train de prendre de l'âge elle est en train de changer dans son organisme Frère Banama dit tous les sept ans la vie change et quand les femmes arrivent à un âge où elles atteignent la ménopause ça commence à être un problème pour elles ça les jette dans l'inquiétude et ça peut aller jusqu'au meurtre nous avons lu des histoires une femme qui entre dans la ménopause elle devient tellement nerveuse à tout moment elle pense que son mari la trompe et alors elle tue son mari nos inquiétudes sont un principe d'auto-destruction c'est à dire un principe de destruction de nous-mêmes par des pensées légatives Frère Branan dit c'est une chose horrible c'est la pire sensation que quiconque pourrait avoir il n'y a rien de semblable à cette sensation de détresse l'inquiétude vous jette dans la détresse l'inquiétude vous jette dans cette oppression cette nervosité voyez-vous mais Jésus-Christ peut vous guérir et souvenez-vous il n'y a pas de remède pour ça dans le livre du médecin pourquoi il s'agit de l'oppression l'oppression d'un démon c'est comme une ombre noire suspendue là et cela vous met toujours dans cet état mais il vous guérira si vous pouvez croire voyez-vous Frère Branan est en train de prier et il parle à une dame qui est dans cet état d'oppression d'inquiétude elle s'inquiète sa jeunesse est en train de partir elle va devenir pourquoi peut-être qu'elle ne va plus plaire aux hommes peut-être qu'elle ne sera plus vue surtout pour les femmes c'est une question très très grave dans le message de la tante de prêcher à Shawano le 1er octobre 55 au paragraphe 102 Frère Branan dit venez sœurs regardez de ce côté si maintenant pour vivre regardez et croyez au Seigneur Jésus de tout votre cœur écoutez et bien vous souffrez c'est une oppression mentale laquelle est la nervosité vous avez continuellement des pensées étranges et folles qui rôdent dans votre esprit spécialement tard le soir vous savez que c'est le meilleur moment où la tête tourne chez certaines personnes ça carbure dur mais ça tourne à vide ce sont les inquiétudes vous comprenez que nous ne parlons pas d'une chose simple vous devenez vraiment faible oui parce qu'elle ne dort pas elle est toujours tendue les pensées n'est-ce pas carales rôdes et puis elle s'affaiblit vous devenez vraiment faible très souvent vous devez vous asseoir et quand le soleil se couche un temps sombre vous envahit et le démon essaie de vous dire que vous allez perdre la raison j'ai déjà entendu ça oh pasteur pasteur j'ai l'impression que je vais devenir folle je ne comprends rien je ne sais plus où j'en suis pasteur prie pour moi ma soeur c'est parce que tu ne veux pas t'asseoir et ramener tes pensées sur Christ si seulement tu peux le faire tu vas voir que cette oppression va partir frère madame dit c'était dû à la ménopause mais vous allez être guéris c'est de ça que je parlais tout à l'heure les femmes et la ménopause c'est une période difficile frère madame dit si votre femme est dans cette période là soyez attentionnés soyez doux avec elle cherchez à la comprendre parce qu'elle traverse une période que vous ne connaîtrez jamais de votre vie mais continuons le temps est pour dans le message je lis le prophète le prophète pour que vous compreniez de quoi il s'agit frère madame dit dans être conduit par le saint esprit prêché le 19 février 1956 je vais lire le paragraphe 91 William Branham dit et vous êtes nerveuse c'est vrai et ensuite une grande chose qui vous dérange c'est l'oppression du démon vous vous sentez toujours déprimé c'est ça déprimé oh pasteur je suis très déprimé oh pasteur on dit ça comme ça et ça passe mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'engouffrer si rien n'est fait n'importe quoi peut vous arriver vous vous sentez toujours déprimé comme si le démon vous possède ou quelque chose comme ça vous livrez une bataille spirituelle vous comprenez c'est pas votre corps qui est malade non vous livrez une bataille spirituelle n'est-ce pas est-ce vrai et vous le ressentez spécialement l'après-midi oui quand le soleil quand le soleil commence à aller se coucher c'est le moment le plus difficile et la nuit c'est terrible après dîner ou quelque chose dans ce genre l'après-midi c'est pire qu'en matinée c'est vrai parce que cela vous contrarie voyez dans le message persévérant vers le 2 août 1963 paragraphe 249 notre prophète dit très bien le problème en cela ce que vous avez c'est que vous souffrez d'une dépression et la dépression vient toujours des inquiétudes il y a une situation il y a un problème vous ne savez pas comment le résoudre ça ne va pas vous vous inquiétez et l'inquiétude commence à gravir les échelons et va arriver à un niveau où vous ne pouvez plus bien contrôler avant qu'il ne soit tard cherchez le médecin et le médecin c'est Christ frère Branham a dit cela n'existe pas le remède de sang n'existe pas dans le livre du médecin votre médecin de famille ou n'importe quel médecin ne peut pas vous aider il va vous bourrer de somnifères il va vous donner des pseudos des barbituriques ou des pseudos somatiques jusqu'à ce que vous ne puissiez que cela ne fasse même plus bien chez vous oh frère je suis passé par là j'en sais quelque chose je dis il y a des comprimés comme avait prescrit le rohypnol 2 la première fois où j'ai pris un comprimé de rohypnol j'étais à table il y avait des témoins ma femme était là le pasteur Tilde était là la sœur Agnès était là et d'autres personnes encore nous étions à table dès que j'ai avalé j'ai dormi tout de suite sur ma soupe je dis tout de suite j'ai dormi sur ma soupe ils m'ont porté pour m'amener dans la chambre de boucher j'ai continué de prendre le rohypnol à un moment donné je prenais un comprimé de rohypnol et je passais la nuit la nuit de prière comme tout le monde zéro sommeil j'en suis arrivé à un niveau mes frères où chaque nuit je dormais et j'avais des songes je me retrouvais dans les cabanons je me retrouvais dans les cimetières je luttais avec des folles et des fous ma colonne vertébrale chauffait comme une bouilloire ma femme trempait ma serviette dans de l'eau et mettait au friseur elle sortait comme un bloc de glace et c'est là que je posais ma nuque pour avoir un peu de fraîcheur n'eût été la grâce de Dieu j'y passais j'y passais c'était dans les années entre 60 non je veux dire oui entre entre 81 oui les années 81 jusqu'à 85 de 82 de 82 à 85 c'était intenable je prenais je prenais n'importe quel sourire il ne me faisait plus rien s'il était même suffisamment fort je dormais une ou deux heures toute la nuit j'étais assis et je comptais les plafonniers mes idées mes pensées aller partout je construisais et des villes et des maisons et des tours je faisais des choses j'étais sur place et ma tête chauffait je vous ai dit les inquiétudes ça peut vous amener n'importe où frère Branham dit c'est une oppression de Satan ceci dure depuis un certain temps votre corps en est affaibli ah oui vous ne donnez pas la nuit monsieur et la tête est en train de tourner vous ne pouvez que vous affaiblir votre coeur est affaibli vous êtes dans une très mauvaise condition à cause de ça toute votre famille est dans une grande dépression vous voyez à cause de vous seuls les autres aussi rentrent dans cette dépression vous êtes tendus cela fait que les autres sont tendus et voilà toute une famille qui est en train de tomber malade à cause des inquiétudes même dans les écritures nous pouvons prendre des exemples prenons-en rapidement quelques-uns je commence avec père Abraham aujourd'hui nous disons oh Abraham Abraham le père de la foi un grand homme c'est vrai il l'était il n'y a pas de doute à ça mais avez-vous vous êtes-vous arrêté pour penser par où Abraham est passé c'est vrai les commentaires des prédicateurs disent souvent des choses nous les prédicateurs nous disons des choses que nous nous imaginons prenez le cas où Abraham est allé chez Pharaon tout le monde sait qui était Pharaon Pharaon c'est quelqu'un si tu bouges même ta tête il te coupe la tête ça lui fait quoi ? il est Dieu sur la terre il fait comme il veut et voilà que à cause de la famille à cause de l'inquiétude je veux faire comment ? nous allons manger quoi ? ici avec la sécheresse toutes mes brébis sont déjà morts mes troupeaux sont morts mes serviteurs mes servants ont fui maintenant je suis resté seul avec Sarah je veux faire comment ? oh je veux faire il a oublié que Dieu lui a dit qu'il sera avec lui il a oublié que Dieu lui a promis qu'il lui donnera tout le pays il a fui pour aller se cacher en Égypte et Pharaon qui était Pharaon c'est à dire un homme qui a à la place du coeur une pierre a pris sa femme nous disons oh Abraham était un homme de foi il est rentré à la maison il est resté tranquille il savait que Dieu c'est un commentaire du predicateur vous pensez qu'Abraham ne ressentait rien dans son coeur c'est Dieu qui lui avait dit donne ta femme laisse que ta femme aille sur Pharaon c'est vrai Dieu était là quand il mentait Dieu était là Dieu n'a rien fait quand on prenait Sarah Dieu était là Dieu a laissé parce que Dieu évolue selon son propre programme mais c'est pas Dieu qui lui a dit laisse aller Sarah non ça c'était lui mais parce qu'il était prophète de Dieu Dieu était obligé de le protéger mais père Abraham je m'imagine quand il est rentré ce soir là le gars ne savait pas quoi faire Sarah la seule personne qui lui était fidèle Sarah la seule personne qui le soutenait Sarah sa seule compagne Sarah qui le connaissait c'est comme on connait une récitation maintenant il est tout seul on lui a donné les brébis les bœufs l'or et l'argent c'est quoi les bœufs ça va parler avec toi ça va partager tes douleurs Sarah était partie donc moi je m'imagine que le gars était dans une souffrance intérieure le gars était inquiet il ne savait pas ce qui allait lui arriver il croyait en Dieu c'est vrai mais en tant qu'être humain il souffrait dans son cœur ne me dites pas qu'il était un morceau de bois il ne ressentait rien voyez et qu'est-ce qui est arrivé à cause des inquiétudes qu'est-ce que je mangerai demain avec Sarah voilà où il a abouti en Égypte et sa femme dans la maison de Pharaon si Dieu n'intervenait pas pour faire grâce Sarah serait devenue la femme du Pharaon parce que le Pharaon l'a pris pour être sa femme heureusement que ce n'est pas comme aujourd'hui dès que la femme entre aujourd'hui on n'attend pas jusqu'au lendemain mais à cette époque-là les rois les grands ils laissaient d'abord qu'on prépare la femme lisez le livre de Esther vous allez comprendre un an entier parce que vous ne pouvez pas dire que c'était la 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 non parce que la Bible dit bien que Dieu a frappé la maison de Pharaon Abimelech c'était la même chose on dit même que chez Abimelech Dieu a frappé toutes les femmes d'austérité vous allez connaître vous allez reconnaître l'austérité en un mois en deux mois non il faut il faut un an quand même parce que parce que la grossesse c'est neuf mois il faut qu'il y ait suffisamment de temps pour qu'on constate et tout ce temps-ci jusqu'à maintenant il n'y a pas eu une seule naissance dans la maison du roi dont il faut environ un an Sarah était donc à la préparation et Pharaon ne l'a pas touché gloire à Dieu et Abimelech ne sait pas quand il se préparait à aller vers Sarah Dieu intervient il dit monsieur tu es un homme mais vous allez faire croire moi je crains Dieu il dit oui mais la femme que tu as prise là c'est la femme de mon prophète rends-la lui avant que je t'ouvre les yeux parce que toi on ne te retrouvera plus il dit mais Seigneur où est mon problème dans tout ça où est ma faute je ne vois pas c'est lui qui m'a dit c'est sa soeur elle même a confirmé que c'est son frère et moi je l'ai prise il dit oui c'est parce que je sais que tu as agi avec un coeur intègre que je te laisse même encore parler maintenant parce que tu n'aurais même pas l'occasion de parler maintenant alors fais vite prends-la va la laisser chez son mari donne-lui tous les cadeaux lui va prier pour toi et moi je vais l'exaucer lui le menteur lui le proxénète lui mais toi là je ne t'écoute même pas lui il est mon prophète oh amen vous ne savez pas que c'est ce que Dieu dit souvent de vous oh non non c'est gens qui disent que c'est eux qui croient la parole et ils tiennent la Bible et ils vont à l'église Dieu va te maudire je dis shut up tu dis ça de mon enfant lui c'est mon fils elle c'est ma fille toi tais-toi lui il va prier pour toi et puis je vais l'écouter oh amen non je ne veux pas dire ça c'est merveilleux amen nous avons vu Abraham chez le pharaon nous avons vu Abraham chez Abimelech vous trouverez ça dans la Bible nous n'avons pas le temps de lire j'ai des textes ici mais prenons quelqu'un d'autre un prophète et lit le tishbeit un grand prophète un prophète un prophète un prophète le God a fait la volonté de Dieu il a manifesté Dieu sur la terre il a fait descendre le feu au vu de tous le feu a consumé le sacrifice le feu a consumé le bois le feu a consumé même l'eau qui était dans les fossés tout le monde a vu et Israël a dit le Dieu délit seul est Dieu quand Jézabel l'apprend Jézabel lui envoie une nouvelle il dit monsieur tu es un homme mort si jamais je mets la main sous toi je te ferai comme tu as fait à mes prophètes le prophète de Dieu Elie commence à s'inquiéter pour sa vie si la femme s'y me prend je vais faire comment il a oublié que le Dieu qui a fait descendre le feu est avec lui et qu'il est en lui qu'il est capable de maîtriser n'importe quelle oppression et quelle opposition c'est ce qui nous arrive souvent quand on est dans une situation on perd les esprits oh je vais faire comment oh je vais faire comment je vais voir mon oncle peut-être mon oncle peut-être ma tante ton oncle est à tante qu'est-ce qu'il peut plus que notre Dieu est-ce que le chrétien ne peut pas s'arrêter devant des difficultés devant des problèmes est-ce qu'il ne peut pas s'arrêter un moment et se tourner vers Dieu ton père t'a-t-il dit qu'il est impuissant qu'il ne peut pas t'aider oh pasteur prie pour moi avant qu'on dise pasteur prie pour moi on a déjà fait le tour de la famille et des amis mais Dieu sait ça Dieu sait que tu ne lui as pas fait confiance arrête-toi parle à ton père et écoute ce qu'il va te dire et l'inverse il s'est mis à fuir il s'en est allé il est allé au désert il a dit non il vaut mieux que je parte avant que la petite femme là qui est une sorcière me mette la main dessus elle va me tuer mais elle n'a pas réussi à te tuer pendant toutes ses années c'est maintenant qu'elle va te tuer le Dieu qui t'a protégé depuis là est-ce qu'il ne voyait pas le sorcier qui est derrière ta maison le Dieu qui t'a soutenu alors que tes collègues de service te mettaient les pots de banane et ne voulaient pas que tu progresses le Dieu là n'est pas capable de faire quelque chose aujourd'hui ne peux-tu pas lui faire confiance encore aujourd'hui pour voir et que le monde voit parce que Dieu veut que le monde voit qu'il est Dieu et il le veut par toi Amen 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 Eli a fui jusqu'à ce que Dieu le rencontre sous un gêné tu fais quoi dire oh non Seigneur vraiment les enfants d'Israël ils sont méchants ils ont tué tous tes prophètes je reste seulement moi et ils veulent même tuer moi le tout dernier qui te reste sur la terre qui t'a dit ça tu as pris ça où moi j'en ai encore 7000 oh Alléluia oui Dieu a toujours un témoin quelque part tu t'inquiètes pour rien tu te lamentes pour rien parce que justement tes inquiétudes ne t'aideront jamais tes inquiétudes ne feront que continuer de pourrir ta vie alors que si tu te tournes vers Dieu et que tu mets en lui ce que tu mets en lui ta confiance lui il agira c'est ce que la promesse dit dans le livre de l'Epsom Amen Oh prenons un dernier exemple et nous allons nous allons terminer Eli le sacrificateur Oh le vieil homme il était gros gros c'est la Bible qui dit pas moi il était assis il n'arrivait même plus à se lever quand Israël est allé en guerre ses fils aussi sont allés avec l'arche de l'Alliance et Eli était inquiet son inquiétude était devenue maladie pas pour ses fils mais pour l'arche de Dieu Dieu est capable de défendre son oeuvre tu t'inquiète pourquoi ? c'est l'oeuvre de Dieu c'est la chose de Dieu c'est la chose de Dieu frère si Dieu veut il peut faire tout ce qu'il veut Eli s'est mis à s'inquiéter quand il laissait ses filles et tout plus tous ses garçons ses fils faire n'importe quoi il n'y avait pas d'inquiétude maintenant voilà les filles sont allées en guerre et ils ont pris l'arche de Dieu et les philistins les ont battus à plate couture ils ont même raté alors sa belle-fille vient lui annoncer oh hallelujah quand sa belle-fille vient lui annoncer la nouvelle elle-même elle accouche là parce qu'elle était enceinte quand elle accouche elle dit l'enfant va être appelée Icabod vous voyez les inquiétudes vous voyez les inquiétudes parce que son beau-père venait de mourir son beau-père a appris la nouvelle il est tombé et il est mort et quand elle a vu ça elle a eu peur elle a accouché sur place elle dit cet enfant-ci c'est la malédiction Icabod vous voyez comment l'inquiétude d'une personne a entraîné une famille jusqu'à ce que un enfant innocent soit maudit par sa propre mère les inquiétudes nos inquiétudes sont de grands ennemis qui bloquent notre évolution et cela à tous égards bon il faut qu'on aille vers la fin j'allais vous parler d'Hérod qui a massacré tous les enfants à Bethlehem parce qu'il était inquiet qu'un autre roi va venir prendre son tronc et ça va se passer comment lui aussi il a commis des crimes comme ça à cause de l'inquiétude une fois en Israël il a failli avoir une guerre fratricide c'est dans la Bible lorsque les enfants de Ruben et de Gad ont fini la guerre avec leurs frères leurs frères aussi ont délivré leur terre pour rentrer chez eux maintenant de l'autre côté du Jourdain arrivés de l'autre côté du Jourdain eux aussi ils ont bâti un hôtel un hôtel à l'éternel identique à l'hôtel que les enfants d'Israël avaient bâti du côté de la terre promise quand ceux-ci l'ont appris ils sont venus pour la guerre ça c'était à cause des inquiétudes des Rubenites et des Gadites qui pensaient qu'on ne sait jamais si on ne fait pas comme ça demain les enfants d'Israël de l'autre côté ils vont dire que nos enfants n'ont rien à voir à faire à l'hôtel de l'éternel et ils vont leur interdire de venir à l'hôtel il faut qu'on construise un hôtel identique à celui-ci parce que quand le moment va venir et que les autres là-bas ils vont dire à nos enfants vous n'avez pas de doigt ici ils vont leur dire regardez l'hôtel qui est chez vous c'est l'hôtel qui est chez nous ça veut dire que nous avons déterminé l'ensemble ce n'était que des inquiétudes personne ne leur a dit que ce sera comme ça mais ils se sont fait des imaginations et leurs propres pensées allaient les détruire parce que 10 tribus venaient combattre 2 tribus heureusement qu'il y avait des sages parmi eux vous savez Ruben et Gab c'est les gens du sud ils ne sont pas très forts en guerre mais Dieu les a dotés de sagesse oh je ne veux pas entrer dans ça je ne veux pas entrer dans ça mais ils étaient du sud alors ils ont parlé avec sagesse à leurs frères et leurs frères ont compris et cela leur a évité une guerre fratricide Amen c'est ça les inquiétudes il faut que j'aille vite pour terminer maintenant c'est une maladie elle vient de Satan nous avons compris ses causes sont multiples c'est aussi vrai et elle a des répercussions qui peuvent aller jusqu'à la fatalité ça aussi on a compris mais maintenant quand il y a une maladie qu'est-ce qu'on cherche le remède on cherche le remède quand il y a une maladie mais quel est-on le remède parce que c'est ça le plus important nous avons fait le constat nous avons constaté que ce qui dérange notre patient qui s'appelle l'église ce sont leurs inquiétudes or ce n'est pas une maladie où vous allez mettre la bétadine ou le mercurocore où vous allez donner le comprimé d'aspirine ou de je ne sais pas moi quoi encore mais c'est une maladie qui est loin là-bas dans l'esprit et il faut trouver un remède approprié mais quel est donc le remède qui est capable d'entrer dans l'esprit là-bas pour guérir ce malade qui s'appelle l'église est-ce que vous savez que c'est à cause de nos inquiétudes qu'il y a des divisions dans l'église parce que comme j'ai mon petit ma petite boutique avec mes petites marchandises si je laisse quelqu'un d'autre s'approcher il risque de me prendre une partie de ma team c'est les inquiétudes on n'allait pas chez les autres on n'allait pas chez les tels oh vraiment il a pris mes chrétiens je ne savais pas que les pasteurs avaient des chrétiens je pensais seulement que c'est Christ qui a des chrétiens je sais que les pasteurs ont des frères et des sœurs qui leur sont fidèles c'est leurs fidèles mais pas leurs chrétiens il a pris mes chrétiens mon frère c'est la peur qui fait ça frère Branham dit donnez à manger aux enfants nourrissez vos enfants si vos enfants sont bien nourris ils n'auront pas besoin d'aller chez le voisin mais si les enfants ne sont pas bien nourris William Branham dit ils iront manger dans la poubelle alors ne criez pas après ne criez pas après l'autre qui n'a pas fait de campagne dans ton église mais les gens se sont rendus compte qu'ils sont là depuis ils n'évoluent pas ils ne sont pas bien nourris ils vont partir ils vont partir parce qu'ils sont venus non pas pour tes beaux yeux mais pour la parole donne leur la parole donne leur la parole jusqu'à ce que eux-mêmes soient fatigués de la parole alors ils vont rester tu n'auras même pas besoin de les supplier ou de les baratiner non 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 s'il y a la parole ils vont rester c'est la parole qui les intéresse mais si c'est des discours creux si c'est des philosophies vides de sens ne t'inquiète pas ils vont partir le remède consacré pour traiter l'inquiétude c'est une petite herbe de rien du tout amen oh le géant Covid-19 il déracine tout le monde il déracine il massacre les nations il met tout le monde à genoux une petite herbe est en train de le confondre une petite herbe qu'on a trouvé en Afrique le pays ou le continent le plus pauvre mais Dieu a voulu que ce soit ça vous voyez comment Dieu confond les grands les grands de ce monde oui 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 c'est comme ça que Dieu fait c'est la même chose avec l'inquiétude une petite herbe comme ça qui est capable de vaincre l'inquiétude cette herbe s'appelle la foi parce que Frère Branham dit que la foi est comme l'isope l'isope est une herbe vulgaire qu'on peut trouver partout là-bas dans les pays de l'Orient derrière ta maison elle est là en route même elle est là partout où tu vas tu la vois c'est une herbe qui va guérir le géant ou la géante inquiétude Amen Oh Amen Qu'est-ce que la foi c'est une confiance totale aveuble en ce que Dieu a dit Amen c'est la ferme assurance des choses qu'on espère la démonstration la manifestation la matérialisation de celles qu'on ne voit pas je ne vois pas je ne sais pas quand ça va venir mais j'ai ça sous mes yeux de l'esprit comme si c'était déjà en poche il y a trois choses qui commandent aux hommes qui s'imposent aux hommes la première c'est la révélation Amen Yes 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 Trois choses Non plutôt excusez-moi la première c'est l'esprit humain la deuxième c'est la révélation et la troisième c'est la vision Amen Premièrement votre esprit humain vous dit oui ça doit être vrai ça peut marcher je vais essayer mais quand la révélation vient ça devient une assurance c'est quelque chose dans votre cœur qui vous convainc que absolument c'est ça Amen Mais il y a quelque chose de plus grand encore c'est la vision la vision dit Frère Branham c'est Dieu il dit là elle ne peut pas se tromper Amen Amen La foi c'est cette ferme assurance cette confiance totale et aveugle sur ce que Dieu a déjà dit vous pouvez noter le psaume 37 je ne veux pas lire je ne veux plus lire les écritures je vais devoir m'arrêter là il y a plein plein de passages je saute tout ça on va terminer je lis dans le message l'incrédulité n'arrête pas Dieu Préciez le 28 janvier 62 paragraphe 47 pardon Frère Branham dit vous êtes contrôlé par deux éléments ou bien vous voyez et vous ne croyez pas ou bien vous croyez et vous ne croyez ou vous ne croyez pas je reprends vous êtes contrôlé par deux éléments ou bien vous croyez ou vous ne croyez pas et bien prenons l'incrédulité et voyons ce qu'elle fait elle provoque l'inquiétude quelqu'un dit amen à ça l'incrédulité provoque l'inquiétude et elle apporte l'oppression souvenez-vous des citations que nous avons lues tout à l'heure elle provoque elle apporte l'oppression et elle ne peut pas vous aider du tout il n'y a pas du tout de vertu dans l'incrédulité l'incrédulité n'a pas de vertu l'incrédulité n'a pas de puissance positive disons que vous devriez être fusillé au lever du soleil cela ne vous outirait cela ne vous aiderait pas du tout de vous en inquiéter cela le rendrait simplement pire pour vous parce que oh je m'ai fait comment oh ma vie est finie comme ça j'ai laissé mes enfants j'ai laissé ça va vous aider à quoi ? non ça ne va vous aider à rien au contraire vous allez passer une dernière nuit d'enfer avant d'aller même en enfer frère madame dit eh bien direz-vous que fait la foi alors ? vous dites que l'incrédulité ne fait rien mais que fait la foi ? frère madame répond que fait la parole de Dieu ? elle crée la foi et bien que ferait la foi si vous devriez être exécuté le lendemain matin ? elle peut me délivrer elle l'a fait tant de fois certainement voyez-vous il n'y a aucune vertu dans l'incrédulité toute la vertu qu'il y ait jamais eu se trouve dans la foi de croire la parole de Dieu de prendre Dieu à sa parole qu'est-ce que la foi alors fait pour nous ? qu'est-ce que la foi nous apporte ? la foi nous apporte l'assistance du Saint-Esprit dans Luc chapitre 12 au verset 11 et 12 il est écrit quand on vous mènera devant les synagogues les magistrats et les autorités ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz car là c'est ce que fait la foi le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire Amen alors la foi nous apporte l'assistance du Saint-Esprit la foi nous apporte le secours infaillible de Dieu je peux dire ça dans le psaume 33 verset 18 à 22 je vais lire juste 18 et 19 voici l'oeil de l'éternel est sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine Amen la foi en Dieu nous apporte la grâce et le secours du Seigneur c'est ce que Frère Branard nous dit dans la colonne de feu prêché le 9 mai 1953 au paragraphe 23 il dit Moïse il ne pouvait rien parce qu'il était Moïse il est né Moïse est-ce vrai Jean-Baptiste 712 ans avant sa naissance il était la voix de celui qui crie dans le désert par Esaïe le prophète est-ce vrai Jérémie Dieu a dit à Jérémie il a dit avant que tu fusses né je t'avais connu et je t'avais sanctifié et t'avais ordonné prophète de nation avant même que tu fusses sorti du sein de ta mère qui pourrait par ses inquiétudes ajouter une coudée à sa stature voyez-vous vous devez faire demi-tour et dire que c'est la grâce souveraine de Dieu pas vos inquiétudes la foi nous apporte nous apporte force et courage si vous êtes un croyant même dans les situations les plus désespérées vous croyez encore vous vous souvenez des trois enfants hébreux vous vous souvenez de Daniel dans la fosse au lion vous vous souvenez de tous ces géants de la foi de l'ancien et du nouveau testament alléluia rebranant dit dans le message ce qu'est une vision prêchez le 8 avril 56 au paragraphe 51 il dit Dieu peut tenir bon là où vous ne pouvez pas tenir bon donnez-moi un amen oh alléluia là où mes forces m'abandonnent là où même mon espérance semble s'en aller là où je ne peux plus tenir bon Dieu lui il peut tenir bon pour moi pourquoi t'en désespérer pourquoi m'inquiéter pourquoi continuer à me lamenter laisse-moi simplement me tourner vers le grand égile Jéhovah et lui dire Seigneur voici ma situation toi Saint tu peux faire quelque chose pour moi Amen dans l'exposé des étages de l'église à la page 61 frère Brananti ne crains point Jean tous les voyants du message vous connaissent ce passage ne crains point Jean ne crains point petit troupeau tout ce que je suis vous en êtes héritier qui peut dire Amen je suis héritier de tout ce que Dieu possède je suis héritier du ciel je suis héritier de l'éternité je suis héritier de toutes les puissances de Dieu je suis un héritier Amen tout mon pouvoir vous appartient vous savez ce que je peux appartenir vous êtes les propriétaires de ce pouvoir Amen ne comprenez pas pouvoir et puissance c'est deux choses la puissance c'est la force le pouvoir c'est l'autorité j'ai le pouvoir de fermer cette porte ou de faire casser cette maison j'ai l'autorité si je dis casser on casse mais je n'ai pas la force je n'ai pas la puissance suffisante je veux commencer par Amen 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 Yes tout mon pouvoir vous appartient ma toute puissance est à vous mais Satan est qui finalement Satan est quoi devant un fils de Dieu finalement même les anges du ciel vous avez entendu ça même les anges du ciel n'égalent pas les fils de Dieu ils sont des serviteurs nous sommes des fils et des filles frères et blenhommes disent entre un ange qui vient du ciel et un ange derrière la terre qui est plus grand oh répondez-moi Église répondez-moi Église cet ange derrière la terre il est plus grand parce qu'il est un fils il est un héritier Amen Ma toute puissance est à vous alors que je suis au milieu de vous Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez parce que vous avez l'autorité pour l'utiliser tant que je suis au milieu de vous toute ma puissance est à votre disposition je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec non vraiment il faut que nous chrétiens nous comprenions notre propre message Amen Oh frère vraiment moi je ne sais pas les dieux ne récoutent pas les dieux ne m'exhaustent pas même quand je prie il n'y a rien moi je vais des chèques en échec mais arrête-toi Amen Pourquoi tu fais la fuite en avant ? Arrête-toi mon frère arrête-toi ma soeur tu as un père tu es un fils tu es une fille va voir ton père parle-là avec lui il va te révéler ton problème J'ai mon fils si ça ne va pas il me demande quelque chose je ne lui donne pas il pleure je ne le regarde même pas il doit comprendre qu'il y a quelque chose et il doit rapidement chercher à ce qu'on arrange mais s'il hausse les épaules et il va de l'avant ok je vais le laisser partir voyez ma toute puissance est à vous pendant que je suis au milieu de vous je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec il n'y a pas de raison qu'un enfant de Dieu échoue il échoue seulement s'il n'est pas dans la volonté de Dieu mais si tu es dans la volonté de Dieu mais c'est l'honneur de Dieu lui-même qui est en jeu et comment est-ce que Dieu va laisser son honneur son honneur être traîné dans la boue c'est pas possible voyez quelques fois même il est allé jusqu'à exaucer ses prophètes même quand les prophètes étaient dans l'erreur souvenez-vous de Moïse il a dit à Moïse par le rocher Moïse frappe le rocher deux fois il a donné l'eau il n'a pas donné il va corriger son prophète après mais il va d'abord honorer son prophète devant le peuple je ne suis pas venu apporter la crainte et les chers mais l'amour le courage et la capacité tout pouvoir m'a essai été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser oh non supposé prenant des exemples voilà que Dieu le bénisse et qu'il laisse l'héritage à ses enfants c'est encore lui qui va lui utiliser cet héritage il amasse pour qui ? pour les enfants pour les enfants Amen mais si tu serons nous ça c'est l'héritage de notre père c'est notre père qui a laissé ça ce n'est pas à nous et alors c'est des enfants bêtes pire que du droit ils sont sorciers frère Branham dit je ne suis pas venu apporter la crainte et les chers mais l'amour le courage et la capacité un enfant de Dieu ne dit pas je ne peux pas un enfant de Dieu dit je ne peux pas la grâce de Dieu l'apôtre Paul dit par la grâce de celui qui nous fortifie je ne peux pas ça n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu parce que Dieu c'est le pouvoir tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser prononcez la parole bon vous savez quel travail à faire vous aussi vous aussi vous avez quel travail à faire prononcez il ne dit même pas et accomplissez là ce n'est même pas votre problème vous prononcez passer le chemin soyez seulement certain ayez confiance ayez la foi que Dieu est derrière il vient accomplir c'est lui qui a dit s'il ne fait pas il manque et s'il manque il n'est pas Dieu et quand il est Dieu il ne peut pas mentir il ne peut pas mentir alléluia oh c'est l'une des choses dans lesquelles Dieu trouve son impossibilité il ne peut pas mentir prononcez la parole et ratez-vous de la coquille amen vous voyez vous voyez c'est pas ce qu'il a dit et je prononce personnelle moi-même vous prononcez seulement quitter la route je sais quel est mon travail moi-même je l'accomplirai oh quel Dieu nous avons quel père nous avons mes frères quel père mais terminons il dit c'est mon alliance et elle est infamique je vais lire ces deux citations c'est la conclusion la plus grande bataille jamais livrée c'est vraiment la conclusion paragraphe 341 342 343 344 345 346 347 je ne vais pas lire tout ça je vais sauter l'armée de Satan apporte des maladies c'est ce que Satan est il est un destructeur Satan le royaume entier de Satan c'est la maladie la mort et le chagrin et les contrariétés et l'inquiétude tout ça vient de Satan Dieu c'est la vie la foi la joie la paix de ce côté-ci vous voyez Satan qui vous suit partout cet imposant Goliath a l'allure très royale très sacerdotale qui cherche à vous flanquer la trouille c'est-à-dire la peur il est dans son droit quand Satan le fait Dieu le voit mais il est dans son droit et comme Dieu est juste Dieu ne va pas le frustrer c'est son droit vous êtes fortifiés Amen c'est vrai maintenant qui dit Amen avec l'évangile avec la parole de la vérité qui entoure vos reins Gloire Amen Prédicateur voilà ce que c'est le casque du salut le bouclier de la foi l'épée à la main vous l'apprendissez Satan je marche à ta rencontre tu marches contre moi au nom de la science tu marches contre moi au nom de la culture tu marches contre moi au nom de l'organisation tu marches contre moi au nom de ceci de cela ou d'autre chose moi je marche contre toi au nom de l'éternel le Dieu d'Israël Amen je viens t'affronter retire-toi la mort elle-même ne peut pas rester là découper un trou dedans c'est exact l'armée de Satan apporte des maladies et l'armée de Dieu a reçu la commission de les chasser Amen voilà chaque fois que Satan en lance en lance sur vous l'armée de Dieu doit pas pour elle pas pour elle doit le chasser Amen chasser ça c'est la technique même de Dieu que Dieu a employé Satan a employé l'armée de la destruction pour être incrédule à l'égard de la parole de Dieu et établir pour lui-même un royaume qui soit meilleur que celui de Michel et Dieu l'a chassé la méthode de Dieu c'est de chasser le méchant de renverser le raisonnement de renverser la superstition de renverser l'inquiétude de renverser les maladies de renverser le péché Amen vous êtes au-dessus de cela ressuscité en Jésus-Christ assis dans les lieux célestes avec tous les démons sous votre pied Amen non je veux un Amen Amen Yes Devant ça nous tremblons devant ça nous pleurons dans le message je laissais échapper la pression paragraphe 76 Père Celeste non levez-vous levez-vous pendant que je lis cet extrait c'est le dernier et c'est aussi notre prière Père Celeste tu as vu l'ensemble de ses mains y a-t-il quelqu'un qui veut lever sa main pourquoi on se souvient de lui ce soir nous avons compris que les inquiétudes sont dangereuses pour notre propre vie c'est un principe de destruction que Satan utilise contre nous par nos pensées négatives tu as vu l'ensemble de ses mains je te prie de leur accorder leur désir que toute la croûte qui a commencé à les aveugler maintenant point 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 Seigneur alors que leur cœur batte et que leur cœur spirituel batte hôte tout doute toute incrédulité toute confusion toute nervosité et inquiétude pour ceci ou pour cela tous les soucis qu'ils voient maintenant même avec douceur que la croûte est en train d'être cassée pendant qu'ils martèlent le rocher par leur prière que Christ les amène maintenant là-haut et les fasse asseoir sur une scie et ils peuvent battre leurs petites ailes spirituelles pour dire je suis libre je suis libre accorde le Père au nom de Jésus grand Dieu notre Seigneur nous voulons terminer avec cette prière de ton serviteur nous n'aurions pas pu en prier une meilleure mais nous nous remettons tous nous-mêmes à toi afin que tu nous aides Seigneur à comprendre que les inquiétudes nous tuent et qu'elles ne nous font aucun bien aide-nous simplement à mettre notre confiance en toi même quand nous sommes dans l'erreur même quand nous sommes dans un trou même quand nous sommes dans le bourbier quelle que soit notre position notre situation aide-nous à tourner nos regards vers toi comme dit le salmiste je lève mes yeux sur le sommet des montagnes d'où me viendra le secours et le secours me viendra de l'éternel qui a créé les cieux et la paix Seigneur nous te prions aide-nous 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 écouter ce serment maintenant ceux qui l'écouteront plus tard puissent-tu faire que chacun qui entre en contact avec ses paroles soit 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 élégrisé par la puissance du Saint-Esprit et qu'il tourne son coeur vers le Dieu vivant qui exauce les prières et qui n'abandonne pas ses enfants aide-nous à mettre en toi toute notre confiance et qu'ainsi nous prenions position de l'autorité que tu nous as donné sur le diable nous croyons que tu nous exauces et que tu donneras à chacun de nous ce pouvoir tu nous as donné mais que chacun de nous puisse prendre consciemment ce pouvoir d'utiliser ta puissance contre l'armée de l'armée